Alors, il va falloir commencer par définir ce qu'est la gestion de production et quels sont ses objectifs. Alors, la gestion de production concerne l'ensemble des actes administratifs et techniques, donc c'est aussi de l'activité tertiaire, nécessaires à la réalisation de la transformation des inputs en outputs. Ça veut dire quoi ? Eh bien, il y a des opérations de production. Input, ce sont les matières premières, les factures de production. Input, ce sont les produits. Donc, on désigne bien l'ensemble des activités de production. Et ce, en fonction d'une part des informations et des prévisions commerciales, évidemment, et d'autre part, en fonction des caractéristiques des processus de production déterminés par la direction technique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on décide ce que l'on va produire, en quelle quantité on va le produire, à quel rythme on va le produire. C'est la gestion de production. Pour arriver à déterminer la bonne gestion de production, c'est quoi une bonne gestion de production ? C'est produire juste ce qu'il faut, mais tout ce qu'il faut pour que le marché soit provisionné. Voilà comment on peut définir une bonne gestion de production. Et donc, ça va dépendre de quoi ? Eh bien, à la fois des caractéristiques du processus de production, est-ce que c'est long et court ? Combien d'opérations il y a ? Mais surtout, des prévisions commerciales. Donc, voilà les deux types d'informations qui sont nécessaires à la gestion de production. Les objectifs, ils sont simples. Ils sont déterminés en fonction de contraintes, de contraintes commerciales, notamment. Il s'agit, c'est le plus important, il s'agit d'adapter le volume, mais aussi la nature ou les caractéristiques de la production à ce que souhaite la demande. Des contraintes techniques, assurer par exemple la qualité technique du produit, respect des normes de fabrication, respect des procédures internes, respect de la norme ISO aussi, dans le processus qualité. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, deuxième objectif, sous-objectif, moins important, mais qui l'est tout de même, eh bien, optimiser les capacités de production pour que ça coûte le moins cher possible. On va chercher à faire tourner les installations au moins à 80-85% de leur potentiel, ce qui est une bonne utilisation des capacités de production dans le monde industriel. Contraintes économiques, eh bien, évidemment, maîtriser et si possible minimiser les coûts de production. Et comment on arrive à faire ça ? Eh bien, en optimisant les flux et les processus. Donc, il y a deux types de gestion de production que vous devez être capables de distinguer. Il y a la gestion de production par l'amont, et vous vous en doutez, la deuxième, la gestion de production par l'aval. Alors, gestion de production par l'amont, ça commence par une étape de prévision commerciale, prévision du volume et du type de produit demandé. OK ? Et évidemment, tout va dépendre de la qualité et de la fiabilité de ces prévisions. En fonction de ces prévisions, il va y avoir une planification des opérations de production. Voilà, pour réaliser ça, tel type de produit en tel volume, on va avoir besoin de réaliser tant d'opérations et de mobiliser telle et telle partie de l'entreprise. Ensuite, de ces volumes de production découlent nécessairement des approvisionnements, en matière, en composants. Donc, on va gérer les approvisionnements et on va dessiner des plannings d'achat. Ensuite, une fois que tout est prêt pour produire, on produit, donc activation du processus de production. Une fois que c'est terminé, régulation du décalage entre l'offre et la demande par la constitution d'un stock de produits finis, déstockage et vente du produit. On est dans un processus archi-classique de production. Je dirais, jusqu'il y a deux décennies, toutes les entreprises travaillaient selon cette logique-là. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette gestion de production par l'amont ? Première caractéristique, c'est le stock qui permet l'ajustement entre l'offre et la demande. Le stock, il est là parce qu'on n'a pas été capable de bien prévoir la demande. Il n'assure, je tire votre attention, sur le fait que le stock n'assure qu'une partie de la régulation. Celle qui est possible quand l'offre est supérieure à la demande. Mais si la demande est supérieure à l'offre, il n'y a pas de régulation. Autrement dit, c'est la pénurie pour le marché. Donc, il n'y a que la moitié des opérations de régulation qui peuvent être opérées par le stock. Alors, le MRP, qui est le joli sigle pour désigner Material Resource Planning, c'est un logiciel qui va permettre de gérer les approvisionnements en composant et notamment en établissant des plannings de livraison des différents approvisionnements en fonction des quantités évaluées selon les prévisions commerciales. Donc, ces logiciels vont permettre l'efficience d'un pilotage par l'amont. On va effectivement s'approvisionner d'une manière très calquée sur la prévision commerciale. C'est-à-dire qu'on ne va pas surstocker non plus les matières et les composants. Et c'est indispensable pour les produits complexes. Il y a plusieurs milliers de composants dans une automobile. Donc, imaginez si on était obligé de gérer les approvisionnements d'une manière manuelle. Heureusement qu'il y a des nomenclatures intégrées dans des logiciels qui permettent de simplifier les actes de passation de commandes. Donc, ce MRP va assurer la planification des besoins en composant. Aujourd'hui, une évolution de ces systèmes de gestion de pilotage par l'amont, eh bien, le MRP a été connecté à d'autres fonctions et propose aujourd'hui des solutions complètes de gestion de production et n'est plus uniquement réservées à la mise en place de plannings d'approvisionnement. Mais ça gère aussi le lancement de production, les plannings de production, etc. Donc, il existe des solutions informatiques aujourd'hui complètes pour gérer tous les problèmes liés à la production. Alors, cette gestion traditionnelle de la production, cette gestion par l'amont, eh bien, elle repose souvent par une organisation très, je vais dire très désuète, très traditionnelle en tous les cas, des activités de production. Alors, on distingue, et l'ordre dans lequel je vous le présente a une incidence, puisque c'est un ordre chronologique, si vous voulez, nécessaire, le respect des étapes est nécessaire pour arriver à la fabrication du produit. Alors, d'abord, on a un bureau des études. Qu'est-ce qu'il fait, ce bureau des études ? Alors, ce n'est pas de la R&D. Il prend en charge la conception technique d'un produit. C'est-à-dire, il dit, voilà, pour fabriquer ce produit, il faut faire comme ci et comme ça, utiliser telle et telle technologie. Ensuite, en fonction de ça, on a une logistique à vent. C'est un service qui, lui, va se charger des approvisionnements. Donc, il va développer un marketing d'achat. Qui sont les fournisseurs ? Où sont-ils ? Quelles sont les caractéristiques de ce qu'ils proposent ? À quel prix vendent-ils ? Donc, la logistique à vent. Ensuite, on a le bureau des méthodes qui intervient. Le bureau des méthodes, il dit, voilà, en fonction du plan de production, en fonction de ce qu'a dit le bureau des études, eh bien, il va falloir qu'on répartisse les ressources. C'est-à-dire, précisément, quelles machines, quels hommes, en quelle quantité, à quel moment. Donc, c'est une répartition de l'ensemble des ressources techniques et humaines de l'entreprise. L'activité d'ordonnancement-lancement, donc là, c'est l'élaboration des plannings de production, avec des objectifs, semaine par semaine, atelier par atelier, produit par produit. D'accord ? On a une activité, ensuite, de contrôle d'avancement de logistique de production, c'est-à-dire l'optimisation des flux qui sont liés aux activités productives. Par exemple, un des objectifs de ce contrôle d'avancement et de logistique de production, ça va être de diminuer les stocks d'encours pour que le processus de production soit beaucoup plus fluide. On a une autre activité qui est une activité de planification de la production. Alors, cette planification de la production, elle va ajuster, si vous voulez, les variations de la demande au rythme de production qui ont été prévus. Et puis, derrière, on a une logistique avale qui va s'occuper des problèmes d'acheminement des produits vers les lieux de distribution, mais aussi des stocks. On peut considérer que la gestion des stocks de produits finis, en tous les cas, est une opération de logistique avale, puisque si le stock est physiquement dans l'entreprise, le produit est déjà à moitié chez le client. Enfin, en tous les cas, on l'espère. Et qu'il y a une connexion, évidemment, entre la gestion des stocks de produits finis et leur transport chez les distributeurs. Alors, à côté de cette organisation traditionnelle, qui existe d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, si cette gestion est satisfaisante en fonction des caractéristiques techniques et commerciales, il n'y a aucune raison de s'en séparer. Par contre, dans d'autres cas, elle a beaucoup de défauts, et donc on a introduit l'inverse, c'est la gestion de production par laval. C'est ce qu'on appelle la ligne production, je pense qu'il est utile que vous connaissiez ce terme, la ligne production qui signifie simplement la production juste à temps. On ne produit que ce qui a été vendu, voilà les principes de la ligne production. Juste à temps et flux tendu. Just in time en anglais, on peut utiliser ça aussi, et flux tendu, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'une part, la production va être poussée par le client, et qu'en conséquence, il va falloir que les opérations de production soient rapides. Qu'est-ce qui rend moins rapides les opérations de production ? C'est l'interruption du flux de production par les stocks. Donc, il s'agit de mettre en place un flux tendu, c'est-à-dire de supprimer l'essentiel des stocks, de tous les stocks, et en particulier, les stocks de produits finis et des stocks d'encours. Donc, les flux sont tirés plutôt que poussés. Dans la logique de la gestion de production par l'amont, la production est poussée, c'est-à-dire que j'ai mes matières premières, puis je produis, je produis, je produis vers le marché. Et d'ailleurs, je produis trop, donc je m'en stocke. Donc, la production est poussée. Là, la production, elle est tirée par la demande. C'est parce que la demande s'est exprimée que je vais produire. Donc, ma demande est tirée par, ma production est tirée par ma demande. C'est la logique inverse, en fait. La production est donc activée par la demande réelle. Quasi-disparition des stocks de produits finis, vous comprenez l'intérêt. Le coût de stockage qui peut être dérisoire pour des matières premières, on croit que, et bien plus le produit s'élabore, plus il y a de valeurs ajoutées dedans et plus le coût de possession du stock est monstrueux. Donc, c'est à la fois un coût de trésorerie cristallisé, tous les coûts qui sont cristallisés dans mon produit fini qui ne seront récupérés qu'après la vente. Donc, vous avez un coût financier extrêmement important. Vous avez le coût physique du stockage, évidemment, les surfaces de stockage, les systèmes liés au stockage, la surveillance du stockage, la gestion du stockage, tout ça, ce sont des coûts extrêmement importants. Et puis, aujourd'hui, dans un monde de différenciation et d'évolution rapide de la consommation, vous avez le risque d'obsolescence absolue de votre stock ou d'une partie de votre stock. de perte sèche et définitive d'une partie de la production. Donc, c'est très très important que c'est l'avantage de quasi-disparition des stocks de produits finis. Si on a travaillé sur les stocks de produits finis, on a aussi travaillé sur les stocks intermédiaires, enfin, donc on parlait intermédiaires dans le processus de fabrication et notamment les stocks d'encours, c'est-à-dire de morceaux de produits qui attendent d'être rassemblés dans un produit final. un peu moins sur les stocks de matières premières. Il est normal qu'on s'en préoccupe moins des stocks à faible valeur que des stocks à forte valeur. Les Japonais, là-dessus, sont très 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 clairs. Si vous avez des boulons qui ne coûtent rien, vous n'allez pas vous amuser à déterminer la quantité économique à commander avec un stock de sécurité, un stock d'alerte, vous allez acheter une benne de boulons et quand vous commencerez à avoir le fond, vous commanderez une deuxième benne. C'est-à-dire précisément l'absence de règles de gestion de stock. Pourquoi ? Ça ne vaut pas la peine de faire des efforts de gestion quand le gain derrière est dérisoire. Autrement dit, le coût de la gestion est supérieur au gain que l'on va réaliser. Donc, on ne gère pas. On aboutit donc à des baisses de coût extrêmement importantes par cette production par la vague. Alors, par ailleurs, cette nouvelle manière de produire, de gérer la production, est conforme avec la démarche marketing. Si on ne produit que ce qui est vendu, évidemment que la production est toujours adaptée aux besoins du client. de l'information, c'est-à-dire qu'il y a l'information, c'est-à-dire qu'il y a l'information. de toute l'information. Évidemment, de l'information commerciale. Il faut savoir ce que demandent les clients. Mais aussi, l'information dans les opérations de production. Des organisations légères et des décisions décentralisées. Pourquoi ? Parce que ces systèmes sont basés sur une nécessaire flexibilité de l'entreprise. et cette flexibilité, on ne pourra l'avoir que dans des organisations décentralisées où les opérateurs peuvent décider. Donc, finalement, des organisations légères. Très important, c'est pour ça que les Japonais, en même temps que leur modèle de pilotage de la production, ont adopté aussi un modèle de management de la qualité totale. puisqu'on est obligé dans ce système de production d'avoir une très grande fiabilité des produits. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le flux tendu qui nécessite de réduire les délais ne peut pas s'accommoder de problèmes de qualité qui vont retarder la production des produits. Donc, la qualité doit être totale d'emblée. C'est d'ailleurs une des sources principales de minimisation des coûts des entreprises japonaises. mais c'est aussi la fiabilité des équipements productifs. C'est-à-dire, c'est le fameux zéro panne des 5 zéros olympiques. Zéro panne parce que la panne interrompt le flux de production, tout simplement. Donc, avec l'importance de la maintenance préventive, notamment. Une réduction possible de la taille des lots produits. Je ne peux pas produire de l'électricité avec une gestion de production par la vale. Puisque je suis obligé de produire en continu, donc je ne peux pas réduire le lot. Enfin, même l'idée de l'eau n'a pas de sens dans cet exemple-là. Mais si je suis obligé de fabriquer en grande quantité, je ne peux pas piloter par la vale. Ça suppose aussi un très gros effort au niveau des ressources humaines avec une grande polyvalence des hommes. Polyvalence des machines, on l'a vu, l'informatique a beaucoup aidé à cette polyvalence, mais c'est surtout les hommes qui vont faire l'effort d'adaptation. Ce qu'on appelle la flexibilité quantitative et qualitative. Adapter le nombre aux besoins et adapter les compétences aux besoins ressentis à un moment donné par l'entreprise. Grande souplesse et réactivité des fournisseurs puisque ce modèle japonais de gestion est basé sur une sous-traitance généralisée, sur une externalisation généralisée. Donc, il va falloir que tout le monde soit au diapason du respect des délais pour pouvoir fabriquer en flux tendu. C'est pour cette raison, par exemple, chez nos constructeurs automobiles français, mais je pense que c'est partout à peu près la même chose. Les stocks de moteurs à incorporer sur les véhicules, en règle générale, c'est une demi-journée de production. C'est-à-dire qu'on a une demi-journée de production d'avance. Donc, évidemment, les approvisionnements se font au minimum deux fois par jour, parfois trois quand on fait travailler les installations la nuit. et les moteurs arrivent dans l'ordre de leur incorporation sur la chaîne de montage. Ça, c'est quelque chose de... Donc, on arrive à transmettre... Renault et Peugeot arrivent à transmettre aux fournisseurs de moteurs, en l'occurrence, ce sont des établissements à eux, un plan de production avec une répartition des différents modèles dans la demi-journée. et les moteurs vont être stockés comme ça dans le camion de manière à être sortis dans le bon ordre d'incorporation. Donc, c'est ça qu'on appelle la grande souplesse et réactivité des fournisseurs et des sous-traitants. Finalement, c'est quoi, tout ça ? Eh bien, ce sont les 5 zéros olympiques, slogan japonais pour motiver et impliquer le personnel. C'est le zéro délai, le zéro panne, le zéro stock, le zéro défaut et le zéro papier. Le papier étant anecdotique, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'une entreprise qui écrit beaucoup est une entreprise qui se bureaucratise. Et une entreprise qui se bureaucratise est une entreprise qui n'est pas flexible. Et le modèle de l'entreprise japonaise et de la gestion de la production à la japonaise est un modèle flexible. Alors, voilà comment se passe un pilotage par l'aval. Donc, imaginez, là, vous avez le client après le poste 3. Le client a acheté le produit. Donc, le distributeur a averti l'entreprise et il y a un produit qui est en train d'être fabriqué par le poste 3. Mais en même temps, puisque on va utiliser ce produit fabriqué, il va falloir en fabriquer un autre. Donc, on va transmettre des informations au poste 2 pour qu'il fournisse les composants nécessaires au montage du nouveau produit. Et ainsi de suite. Et le poste 2, lui, pour fabriquer ses composants, a besoin d'un certain nombre de composants ou de matière première qu'il va commander au poste ou à l'activité qui est strictement avant lui. Etc. Donc, on va remonter du produit fini vers la matière première alors que dans le système traditionnel, on passe de la matière première au produit fini. Voilà la différence. Ici, les Japonais, ils mettent un stock tampon entre deux ateliers. Il y a un stock tampon. Ce stock tampon, il est là précisément pour pouvoir absorber les augmentations de demandes soudaines. Et il va contenir un certain nombre de pièces. La règle de détermination précisément de combien de pièces dans chaque conteneur entre chaque poste, eh bien, c'est déterminé empiriquement. On essaye avec 40 pièces. On regarde, on se dit, bah tiens, 40 pièces, le conteneur n'est jamais vide. Donc, on va essayer avec 30 pièces. Ah, il n'est jamais vide non plus. On va essayer avec 25 pièces. Ah tiens, on arrive en rupture de stock. Là, on a une interruption de production parce que 25 pièces, ce n'est pas assez. Donc, on sait que c'est entre 25 et 30. C'est une détermination empirique, en fait. Donc, voilà comment se passe la gestion de production par la val. Avantages et inconvénients du juste-à-temps et du pilotage par la val. Alors, au niveau des critères financiers, il y a des coûts potentiels induits par le juste-à-temps. D'abord, des problèmes éventuels de surcapacité et à l'inverse, des risques de rupture. On n'est pas du tout sûr, en cas de grande variation de la demande, d'avoir les capacités nécessaires ou au contraire, d'utiliser pleinement les capacités. les lignes de production sont plus coûteuses puisqu'elles reposent sur des technologies programmables et connectées à une informatique de production. Donc, machine plus coûteuse. La qualification des hommes est plus élevée, donc on peut penser que le coût du travail va augmenter. Les hommes, soit sont dans l'enrichissement des tâches pour faire du contrôle qualité, par exemple, soit sont dans la polyvalence. Donc, on peut supposer que c'est un coût. On a des coûts logistiques qui sont augmentés puisqu'on transporte plus en petite série et on se fait approvisionner en juste temps. Et le système d'information est plus coûteux, bien évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre que la maîtrise de l'information dans ces systèmes de production. Par contre, il y a aussi de nouveaux avantages. Réduction du coût de possession des stocks. Deux produits finis pour l'essentiel, je vous rappelle. La baisse des coûts de non qualité. Pour que ça fonctionne, il faut de la qualité, donc on n'a plus à supporter les coûts de la non qualité. Réduction du risque de stock mort. Qu'est-ce qu'un stock mort ? C'est un stock qui est devenu obsolète et qu'on ne peut pas valoriser. D'accord ? Donc, c'est une perte sèche pour l'entreprise. Et enfin, on aurait peut-être dû commencer par là, parce que c'est le principal avantage visé, l'adaptation de l'offre à la demande. Forcément, puisque c'est la demande qui tire l'offre. Au niveau des critères non financiers, alors, il y a des risques qui sont introduits par le juste-à-temps. risque d'interruption de la production. La variabilité du temps de travail et des effectifs. Eh oui ! En fonction comme... On ne peut pas lisser la production puisqu'on la réalise quand la demande s'exprime. Eh bien, on prend le risque que les hommes, à un certain moment, soient sous-occupés. Les hommes et les machines. Plus grande fragilité complexité sociale, humaine et technique. Les systèmes sont plus spécialisés et donc, ils sont plus fragiles. Pensez qu'aujourd'hui, chez Renault, il suffit de bloquer l'approvisionnement en moteur et vous paralyser l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est ça qui signifie plus grande fragilité. Il y a des endroits névralgiques aujourd'hui dans l'entreprise et si cela ne fonctionne pas, eh bien, c'est l'ensemble d'entreprises qui ne fonctionnera pas. Avantages non financiers du juste à temps. Réduction du délai de livraison puisqu'on a optimisé les flux. Réactivité aux variations de la demande quantitative et qualitative. Amélioration de la qualité. Allègement du contrôle. Il n'y a plus de contrôle qualité. Dans les entreprises japonaises, il n'y a plus de contrôle qualité puisque la qualité est intégrée au travail de chaque opérateur. Ce n'est plus la peine de faire un contrôle qualité à postérieure. Meilleure flexibilité, meilleure formation, meilleure implication, meilleure motivation du personnel. Alors, c'est vrai puisque le travail est d'une manière générale plus divers, plus riche, mieux rémunéré. L'entreprise considère mieux ses salariés puisqu'elle prend le temps de les former et que c'est extrêmement important. C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas cacher une autre réalité, c'est que le travailleur juste à temps, c'est énormément stressant pour les salariés. La contrainte, ce n'est plus le contre-mètre, ce n'est plus la chaîne, mais c'est le client qui attend et ça peut mettre dans un certain nombre de cas une pression considérable sur le dos des salariés. Donc, ces avantages en termes de ressources humaines et de travail, ils sont à relativiser aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !